Hey yo l'équipe, ravi te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour nous sommes donc chez mes Camponotus Maculatus du Kenya et si vous vous rappelez je vous donne tout simplement les provenances pour différencier parce qu'à l'époque j'avais justement deux maculatus avec des colorations assez différentes tout de même parce que celle du Nigeria était bien plus foncée en soi. Bon c'est des détails, la provenance peut influencer également la coloration bref vous savez un peu, il faut savoir qu'il y a des Camponotus et d'autres espèces de fourmis d'ailleurs qui ont tout simplement des nuances bien différentes dans leur coloration et pourtant elles sont formellement identifiées sous une espèce. Je reprends un exemple que je vous ai présenté Camponotus à triceps peut avoir énormément de variations de couleurs et c'est connu comme ça on sait déjà qu'il y a trop qu'à teinte vraiment précise quand je dis teinte ce n'est pas spécialement les termes mais vous avez compris donc voilà ici chez Maculatus c'est un peu le même on a une variation donc ici ben c'est sympa parce que c'est une version plus claire elle est nettement plus claire que la petite cousine enfin façon de parler du Nigeria et donc ben c'est pour cela à l'époque que je vous avais dit tout simplement Camponotus Maculatus du Kenya et du Nigeria bref vous avez compris c'était un petit rappel ici dans les images on peut remarquer que ma petite colonie se porte bien je rappelle que c'était un cadeau de Viking Hans je le remercie encore parce que mine de rien il m'a offert pas mal de choses c'est hyper sympa c'est sa façon à lui de me remercier pour le contenu que j'ai produit enfin voilà merci encore ça fait je sais pas plus d'un an peut-être maintenant mais je te dis encore merci parce que franchement je reçois pas spécialement beaucoup de cadeaux et c'est vraiment touchant comme vous le voyez ben ça bombarde ses fidèles à Maculatus Maculatus c'est une espèce qui est connue pour ça un développement de fou furieux cependant la fondation peut-être encore délicate par moment une reine n'est pas l'autre bien entendu mais c'est vrai que si voilà vous êtes un peu trop à la regarder la secoue et la vibrer faire faire des vibrations pardon ben voilà ça peut être un peu compliqué un peu comme chacune mais c'est vrai que Maculatus voilà maintenant je n'ai pas le recul de d'avoir fait fonder 15-20 Maculatus donc je sais pas vous dire moi je pense que ce n'est pas la plus difficile loin de là mais voilà faut juste se dire que attention si un débutant souhaiterait l'acquérir personnellement je verrai aucun problème parce que ça se fait quoi très clairement cependant il faut penser qu'elles ont des besoins de la chaleur notamment pour avoir un développement optimal il faut de la protéine et pas des protéines lyophilisées etc il leur faut de la blatte il leur faut des grillons il faut vraiment de l'insecte quoi ou d'autres façons de nourrir il y en a qui donne du poulet enfin voilà il y a plein de moyens de nourrir on va dire mais il va falloir de la vraie protéine en tout cas et donc ben je reviens au fait que débutant ou pas je pense pour ma part que vous pourriez vous en sortir sans aucun problème avec celle ci cependant on connaît le classique des recommandations quand vous commencez que vous débutez vraiment que ce sont vos premiers pas tout le monde va vous recommander de commencer avec une espèce endémique de chez vous vous allez trouver dans la rue notamment à proximité de chez vous qu'un ami pourra vous envoyer du sud de la france ou peu importe mais quelque chose de ce style on va faire une petite pause dans l'enregistrement parce que comme vous l'entendez le marchand de glace est en train de passer enfin voilà tout ça pour dire que il y a effectivement des des classiques comme toujours on vous recommandera certainement les mêmes choses partout mais moi j'ai pour avis que effectivement c'est bien de commencer avec des endémique c'est très bien même mais si vous avez envie de faire une petite folie un mois plus tard et vous vous en sentez capable de l'assumer et que surtout il ya pas mal de documentation autour et donc vous pourriez être aiguillé aider en cas de besoin même pour moi je vois aucun inconvénient ce que vous preniez une exotique pour justement vous faire plaisir voilà ça ce n'est que mon avis bien entendu pour voir revenir justement au maculatus plus précisément c'est vrai que c'est une espèce qui est assez connue on va pas se mentir qui a certainement fait rêver des centaines de personnes quand vous les voyez comme ça vous dites mais ça je la veux c'est trop beau clairement et ça je le comprends totalement et c'est aussi une bonne chose parce que du coup vous avez énormément de vidéos à son sujet qui vous permettront de faire votre propre idée également de ce que vous voyez et a également pourrait vous aiguiller sur comment l'élever qu'est ce que vous pourriez faire pour optimiser son élevage enfin bref ça c'est un avantage c'est d'avoir autant de contenu à son sujet ce qui vous facilitera son élevage également mine de rien cette espèce là on le sait c'est extrêmement prolifique donc là moi je leur ai préparé un nid qui devrait être assez sympa en fait c'est un nid qui n'était pas prévu pour elle mais sachant que je n'ai pas vraiment de moyen d'humidifier le nid correctement et que cette espèce là ça lui ira parfaitement bien entendu aura des points d'eau j'humidifierai certainement de temps en temps des coins pour voilà apporter un peu d'humidité tout de même mais ce sera pas nécessaire d'avoir une humilité importante ou avoir un 50% comme chez tout vous voyez sachant qu'en belge qui a déjà une humilité dans l'air assez importante donc ça c'est juste un avantage envie de dire pas toujours un mais pour le coup ça aide mais voilà donc là elles ne sont pas encore assez pour rejoindre ce nid qui est assez grand je vous montrerai plus tard je mettrai peut-être un poste dans communication dans le chan communauté pardon comme ça vous allez voir mais je pense franchement qu'elles iront dans ce nid un peu plus tard bon maintenant j'attends d'avoir je ne sais pas moi une population de 500 ouvrières avant de les glisser dedans combien on a d'ouvrières actuellement bas alors là bon courage pour compter franchement je ne saurais vous dire on peut juste estimer en prenant des petites poches à l'image on a quoi on a 20 ouvrières environ 25 on essaie de reporter comme ça plusieurs fois dans l'air de chasse pour déjà calculer l'air de chasse ensuite on va dans le nid on prend une petite porte et enfin une petite partie on met un stop sur l'image on dit ok là dans un rond admettons j'ai 20 20 fourmis mais je reporte ça plusieurs fois voilà comment on essaie de calculer à la louche vous voyez l'idée mais ce n'est pas toujours évident actuellement j'estime la population de cette colonie à au moins plus de 250 ouvrières sans aucun problème parce que des fois elles sont assez les unes sur les autres et on s'en rend pas bien compte mais franchement sinon je saurais pas dire exactement mais bref dans peu de temps en tout cas on pourra peut-être tenter l'aventure dans le nouveau nid est-ce que vous possédez vous des camponotus maculatus je sais que énormément de gens en ont donc ça m'intéresse de savoir si dans la communauté vous êtes assez nombreux en avoir c'est toujours intéressant de savoir justement ce que vous aimez ce que vous possédez vous même et justement je me suis dit je vais j'allais vous refaire cette vidéo vous faire une vidéo sur les maculatus même sur les a vu il ya moins de deux mois parce que vu que j'ai fait une vidéo sur les sanctus maintenant ça vous permet de voir un peu les différences bien sûr c'est quand même ressemblant même si sanctus en fait comme je disais les coloris sont similaires mais les finitions je n'ai jamais appelé ça comme ça mais ici par exemple vous avez des petits traits sur le gastres chez sanctus on a plutôt l'arrière du gaz qui est tout noir et puis une sorte de dégradé qui avance jusque le haut du gastre c'est plein de détails comme ça qui font voilà chacune à son apparence assez propre à elle et tout ça c'est hyper stylé quoi après sanctus à une taille similaire un tout de même ouais ça reste assez similaire dans la taille c'est assez cool en soi bien que ici ce soit des maculatus un peu plus petit que celle du nigérien comme je vous disais bon après c'est mon ressenti mais peut-être que je dis n'importe quoi mais à les avoir observé de mémoire et à voir cette colonne ici maintenant pour moi elles sont quand même un peu plus petite c'est peut-être un ou deux millimètres mais tout de même et si vous êtes rigide justement de la perfection on remarquera que les deux trous ne sont pas en enfilade et ça c'est vrai que ça m'ennuie aussi mais c'est souvent comme ça je suis en center le trou est décalé parce que certains m'ont fait au préalable et ensuite quand ils déposent justement la face dans ce trou enfin vous savez c'est une sorte de sandwich entre deux vitres mais à ce moment là vu qu'ils le poussent d'un côté ou de l'autre forcément ce n'est plus de bon quoi mise à part ça leur setup pour ce grand nombre reste assez propre dans l'ensemble et ce qui est avantageux avec elle c'est que vu qu'elle consomme vraiment l'intégralité de la blade jusqu'au dernier dernier morceau de chair si je puis dire mais je n'ai aucun tracas avec les restes c'est à dire que je peux les laisser s'accumuler pendant admettons même un mois même si je vous recommande pas de le faire en général mais quand c'est des nids secs comme ça et qu'il ya vraiment plus rien à manger dessus ben il n'y aura pas de développement de quoi que ce soit même si ça peut arriver bien entendu il suffit d'une fois il suffit d'un peu d'humidité sur un truc qui moisie bref vous connaissez la chanson mais chez elle en tout cas actuellement j'ai rien à signaler je me tracasse pas quoi mais sinon hein ce que je peux dire là c'est que voilà effectivement la fourmilière est pleine et qu'il faut envisager quoi qu'il arrive un changement alors je me tâte à placer un autre nid en dessous de celle ci donc qui a plus ou moins la même taille mais qui est un nid plat et au moins elles pourront profiter du nid juste en dessous et garder ensuite le nid au dessus qui sera un peu moins chaud mais peut-être qu'elles auront besoin de justement d'emplacements où il ya moins de chaleur donc voilà je pense que ça c'est le plan et ensuite lorsque les deux seront pleins à nouveau on passera dans la grande fourmilière et là vous allez voir c'est vrai que c'est nettement plus d'espace et je pense que la grande fourmilière pourra atteindre les deux trois quatre mille ouvrières avant d'être pleine ce qui en soit peut être fait sur un an avec maculatus donc voilà ça aussi ça risque d'être impressionnant enfin voilà sur ce je vous dis à bientôt l'équipe je vais vous annoncer lors dans la prochaine vidéo justement qu'on sera présent à une bourse une bourse qui a bientôt lieu qui sera le 1er octobre donc si vous voulez vous pouvez déjà chercher les bourses dans le nord de la france parce que oui ce sera dans le nord de la france on va s'y rendre je vous l'annonce dans la prochaine vidéo je vous dis plus de choses en détail on sera présent à 5 justement avec des colonies de fourmis du matériel etc vous verrez et donc voilà je vous en parle un peu plus dans la prochaine vidéo sur ce merci d'avoir regardé celle ci on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos je commence à récupérer bien mieux quand même de cette petite maladie de ce petit virus plus tôt et on se dit à bientôt l'équipe bref bye hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner te laisser un like voire un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe merci et à bientôt